I'm sorry, I don't want to be an emperor, that's not my business. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry... Il s'agit de balles organisées à l'hôpital de la Sade Pétrière, donc c'est l'hôpital où a été transféré Balkany cette année même. Et donc là-bas, tous les ans, on organisait un bal où toute la bourgeoisie de Paris pouvait se déplacer pour voir les folles, donc les internés, déguisés et puis pleines d'euphorie de recevoir de la visite. Ce livre, il est écrit au présent de la narration, ce qui le rend beaucoup plus vivant, d'autant plus qu'on va suivre en fait l'histoire de trois femmes. Donc Eugénie, qui est une fille de bourgeois en quelque sorte, qui rêve d'émancipation et notamment participer au débat auquel son frère participe, donc des débats intellectuels qui étaient à l'époque réservés aux hommes, mais qui aussi dit pouvoir parler aux morts et donc ça va poser problème dans sa famille parce qu'on ne veut pas que ça fasse de bruit, que ça se sache. Ensuite, il y a Louise qui a été victime d'un viol, puis internée parce que ce viol, je pense, l'a traumatisée et lui crée des crises hystériques, des crises d'angoisse. Et enfin, Geneviève qui est l'intendante, donc celle qui s'occupe dans l'hôpital des jeunes internés. Ces trois personnages, leur histoire, elles sont très très liées et très émouvantes. Ce sont des personnages vraiment très attachants avec des caractères bien définis et moi, je l'ai beaucoup aimé suivre leur histoire. Au fil des pages, on se rend compte que ce livre, il est très engagé et c'est pour ça, je pense, que je l'ai dévoré avec une folle envie d'en connaître la chute. Il faut savoir aussi qu'il est très 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 bien documenté. On parle du Dr Charcot qui a réellement existé, des expérimentations qu'il faisait sur ces femmes et donc c'est très intéressant parce qu'on en apprend beaucoup sur cette époque. J'ai appris récemment que le livre allait être adapté au cinéma par Mélanie Laurent donc moi j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne à l'écran mais en revanche, je vous conseille de vous plonger dans la lecture de ce livre parce que vous ne serez vraiment vraiment pas déçus par l'histoire.